La distribution de l'eau potable et l'assainissement est un sujet difficile en Outre-mer, sur lequel on a une exigence d'avoir le même niveau de service que ce qu'on a en métropole. Donc on souhaite avoir le même niveau de service, et donc pouvoir, quand vous ouvrez l'eau du robinet, avoir de l'eau et qu'elle soit potable et tout le temps. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire partout. Et il y a un certain nombre de difficultés, et structurelles, et conjoncturelles, et des facteurs aggravants. Les difficultés, elles sont de différents ordres. On a des fois des questions de gouvernance, qui ne sont pas assez structurées, qui ne permettent pas de prendre les bonnes décisions au bon moment. On a des questions d'expertise. Il faut une expertise spécifique et locale, adaptée à ces territoires. Ce n'est pas la même expertise qu'en métropole, et on a souvent des manques d'expertise, de capacité d'ingénierie dans nos territoires. Donc là aussi, il faut qu'on travaille dessus. On a des problèmes de capacité d'investissement. C'est-à-dire, il faut de l'argent, ça coûte cher. Ça coûte souvent plus cher de faire les mêmes réseaux en Outre-mer qu'en métropole. Et donc, cette capacité d'investissement, il faut y répondre, et ce n'est pas toujours complètement le cas. Et puis à ça, vous rajoutez des facteurs aggravants. Des cyclones, des ouragans, des températures plus élevées, des sécheresses et des périodes de pluie plus intense ou plus sèche, qui rajoutent des difficultés aux difficultés qu'on a déjà en métropole. Et tout ça fait qu'on a encore des endroits où on n'a pas de l'eau, tout le temps, à tous les endroits, à tout le moment. Et c'est un problème. Le plan Eudhomme, c'est la réponse que l'État a voulu apporter pour accompagner les collectivités à apporter de l'eau potable de qualité à tous leurs concitoyens. L'eau potable et l'assainissement, c'est des compétences décentralisées. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui s'en occupe, c'est bien les collectivités qui sont responsables de ce service aux usagers. L'État ne se désengage pas pour autant. L'État est là pour accompagner et aider ces collectivités à apporter ce service. Et donc le plan Eudhomme, qui a été signé par tous les ministères concernés, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Outre-mer, le ministère de la Santé, et puis avec des opérateurs importants, l'Office français de la biodiversité, l'AFD, le CEREMA, donc nos opérateurs, pour apporter une réponse et définir un cadre. Le plan Eudhomme, il permet, et d'abord il a permis de mettre en place ce qu'on a appelé les contrats de progrès, qui sont la vision stratégique de ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire pour avoir cette eau potable de qualité, avec des investissements qui vont derrière, qui sont quand même chiffrés très haut, puisqu'on a plus de 900 millions d'euros d'investissements nécessaires pour retrouver cette eau potable de qualité, et ça n'est pas en qualité partout. Donc ça c'est le contrat de progrès. Derrière vous avez de l'expertise, donc on a mis en place des contrats qui permettent d'apporter une expertise via des opérateurs, via des contrats spécifiques, et notamment avec l'aide de l'AFD, pour apporter cette expertise technique aux maîtres d'ouvrage, pour qu'ils puissent décider des bons projets, aux bons endroits, aux bons moments. Ça c'est le deuxième point. Vous avez un enjeu de formation, qui est très fort, pour trouver des filières, pour avoir des personnes formées, formation initiale, c'est-à-dire pour trouver chez les jeunes leur appétence pour ces métiers, les former et les laisser dans les territoires, et qu'ils ne soient pas forcément obligés de venir tous en métropole. Et puis après, tout au long de la vie, avec des capacités de formation au fur et à mesure de sa vie professionnelle, pour avoir les bons niveaux. Voilà, donc ça c'est les contrats de progrès, ce qui est dans le plan Oudhomme. On a rajouté à ça, au moment de la crise, de la pandémie, un plan de relance, qui a permis de rajouter 50 millions d'euros de plus spécifiques pour les Outre-mer, pour de l'investissement sur de l'eau potable et de l'assainissement, qui est déjà engagé à plus de 85%, donc ça marche bien. Ça montre que les gens étaient prêts, et avaient réfléchi au projet, et ont pu les engager rapidement. Maintenant, il faut les mener au bout. Donc ça, c'est le plan de relance. Et puis, on a comme perspective, parce qu'on n'est pas satisfait complètement de ce qui a été mis en place, parce que c'est bien beau d'avoir les plans, il faut réaliser les projets, d'aller plus fort, d'aller plus loin sur l'accompagnement dans le futur, en travaillant sur les formations tout au long de la vie et la formation initiale avec les acteurs des territoires, pour être sûr d'avoir dans ces territoires les bonnes personnes qui vont savoir ce qu'il faut faire de façon adaptée à ces territoires, parce que ce qui marche en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, n'est pas ce qui marche en métropole, à Lille ou à Bordeaux. Donc il faut s'adapter à son territoire, et pour ça, il faut de l'expertise. Donc cette formation, cette expertise, et puis travailler sur la structuration de la maîtrise d'ouvrage pour être capable de faire fonctionner les systèmes, les services d'eau et d'assainissement, ce qui passe par recouvrir les factures, c'est-à-dire percevoir l'argent, avoir les bonnes personnes, investir, entretenir le réseau, réparer les fuites, et ce qui va permettre d'avoir de l'eau potable au robinet, tous les jours, tout le temps, et de bonne qualité. C'est souvent ce qui arrive à la fin de la réflexion, c'est-à-dire que c'est normal et légitime, on commence par afficher à l'eau potable, puis après on se pose la question de ce que deviennent les effluents, et c'est ce qu'on fait en dernier. En fait, c'est un mauvais calcul de ne pas faire d'assainissement, parce que ça se retourne contre soi très vite, à plusieurs niveaux. D'abord, malheureusement, on a quand même un certain nombre de personnes dans nos territoires d'outre-mer, alors plus à Mayotte, en Guyane, que dans les autres outre-mer, mais enfin un peu partout, des gens qui ne sont pas raccordés au réseau et qui n'ont pas forcément d'outils de traitement, qu'ils soient assainissement collectif ou non collectif. Et ça, c'est une difficulté, parce que c'est un service à la personne, sanitaire, très important, et on doit ça à nos concitoyens, me semble-t-il. Ça, c'est un premier point. Si vous ne faites pas l'assainissement, vous rejetez directement dans le réseau, dans le milieu naturel, des effluents qui vont polluer votre réseau. Ça a un impact sur les habitants, parce que c'est un problème sanitaire. Si vous avez de la bactériaux dans les eaux dans lesquelles vous baignez ou dans la rivière ou l'eau que vous allez boire, vous allez tomber malade. Donc il y a un enjeu sanitaire réel et fort, qui peut jouer sur le tourisme, qui peut jouer sur l'attractivité des territoires, et donc derrière sur l'économie de ce territoire. Et puis vous avez un enjeu d'environnement, c'est-à-dire que si vous polluez trop votre environnement, vous allez le dégrader. Je pense par exemple aux coraux. Si vous mettez trop d'assainissement à la main des coraux, vous allez tuer vos coraux qui vont blanchir. Et derrière, c'est toute l'attractivité de ce territoire-là qui va être remise en cause. Et la même chose dans les mangroves. Et c'est des écoscièmes qui sont fragiles. Donc si on n'y fait pas attention, vous allez les détruire ou les abîmer. Et derrière, c'est votre activité économique aussi qui va en pâtir. Donc pour ça, c'est important de faire de l'assainissement.